Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. C'est une vidéo, on va dire, un petit peu enquête. Si tu suis sur Instagram des comptes ou du contenu qui parle de voyage, tu es peut-être déjà tombé sur ces publications qui te proposent un job de rêve. Alors ça consiste à travailler chez toi, libre de toutes contraintes, il n'y a pas de patron, tu choisis tes horaires. Et en plus de ça, tu gagnes ta vie, mais en plus tu peux voyager gratuitement ou avec des super promotions. Alors aujourd'hui, on va parler de ça. Est-ce que ces propositions alléchantes sont-elles vraiment sérieuses ? Est-ce qu'on te sert vraiment sur un plateau d'argent, un job de rêve ? Ou est-ce que c'est de la grosse arnaque ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo de El Glingo Investigation. Alors des publications comme ça, il y en a énormément. Il y en a, je ne sais pas, peut-être des centaines. Et 99% ce sont des publications boostées. Ça veut dire que les gens payent pour avoir de la visibilité. Bon, là encore, il n'y a pas de mal à ça. Mais moi, je le fais de temps en temps sur certaines de mes publications pour avoir de la visibilité, pour essayer de me faire connaître. Et généralement, quand tu commences à en voir une, tu vois toutes les autres tout simplement parce que l'algorithme Instagram est conçu comme ça. Il pense que c'est un sujet qui t'intéresse. Donc, il va t'en envoyer plein d'autres. Et toutes ces publications boostées, justement, que les gens payent pour avoir de la visibilité, comme tu fais partie de la cible, eh bien, tu vas les voir. Donc, tu vas en enchaîner plusieurs comme ça à la suite. Et toutes ces publications, elles se ressemblent, ce sont toutes plus ou moins les mêmes. Et elles ont toutes le même argumentaire. Donc, on te propose un job de rêve, un revenu complémentaire ou un revenu complet, une réduction sur des voyages, on te dit que tu es ton propre patron, que tu choisis tes horaires. Bref, c'est le truc vraiment super. Tu vois, c'est le boulot de tes rêves. Tu ne peux pas imaginer mieux. Et enfin, d'autres te parlent de recommandations, de plateformes de voyage, de formation assurée et de marketing réseau. Et c'est ce dernier point qui va nous intéresser. Alors, c'est quoi ce job de rêve ? Et surtout, c'est quoi le marketing de réseau ? Eh bien, le marketing de réseau, ça repose sur un système pyramidal. Et un système pyramidal, c'est quoi ? Eh bien, je vais t'expliquer. C'est ça. C'est une personne qui dit à d'autres personnes, écoutez les gars, j'ai trouvé un super bon plan pour se faire de la thune. Si vous voulez en être, il n'y a pas de problème. Vous allez gagner beaucoup d'argent. Mais avant, il faut me donner des sous. Et là, les deux autres personnes, attirées par la patte du gain, ils lui donnent de l'argent. Et à ce moment-là, le mec leur dit, bon, maintenant les gars, il faut recruter d'autres personnes qui elles-mêmes vont me donner de l'argent. Et à chaque fois que vous recruterez une personne qui me donnera de l'argent, vous gagnerez un petit pécule dessus. Et pour recruter ces mêmes personnes, eh bien, vous leur dites la même chose. Vous leur dites que s'ils trouvent d'autres personnes qui me donnent de l'argent, eux-mêmes gagneront de l'argent. Du coup, les deux autres personnes, elles vont réussir à convaincre d'autres gens qui vont donner leur argent dans l'espoir de gagner aussi de l'argent. Et donc, pour chaque autre personne recrutée, les recruteurs gagnent un petit peu d'argent. Bien entendu, ils gagnent beaucoup moins que la tête de la pyramide. Et ce système peut s'étendre jusqu'à l'infini. Bon, là, je simplifie un peu. Normalement, c'est plus compliqué que ça. Il y a une histoire d'investissement. Et il y a plusieurs sortes, en fait. Il y a des variantes. Mais en tout cas, ça ressemble à ça. C'est vraiment un système de pyramide. Et ça, c'est illégal. Et surtout, c'est une arnaque. D'ailleurs, tu en as sans doute déjà entendu parler parce que c'est quand même assez connu comme arnaque. Donc, dans les plus connus, il y a la pyramide de Ponzi et il y a l'affaire Madoff aussi. Donc, je t'invite à aller voir sur YouTube. Il y a plein de vidéos sur ça qui t'expliquera beaucoup mieux que moi ce que c'est qu'un système pyramidal. Mais attention, nos amis du voyage, ce n'est pas exactement ce qu'ils font. Eux, ils font un truc différent. Ils font ça. C'est un mec qui vend un produit. Tu vois, c'est le petit truc rouge qu'il a dans la main. Il va voir deux autres personnes. Il leur dit, écoutez les mecs, « J'ai un super produit à vous vendre. Si vous l'achetez, déjà vous serez satisfait par le produit. Mais un plus, vous pourrez vous faire de l'argent avec. » Du coup, les mecs, ils lui achètent le produit parce qu'ils sont intéressés. Mais ce qui les intéresse surtout, c'est se faire de la thune avec. Donc ensuite, le gars leur dit, « Bon, écoutez les mecs, maintenant, si vous voulez vous faire de l'argent, il faut que vous vendiez mon produit à d'autres personnes. Et pour chaque personne à laquelle vous aurez vendu mon produit, vous toucherez une petite commission. » Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Les gens ne reçoivent pas l'argent de la vente du produit à lui-même. Ils reçoivent de l'argent parce qu'ils l'ont vendu à quelqu'un. Ensuite, ces deux mêmes personnes, elles arrivent à trouver d'autres gens à qui vendent leur produit en utilisant exactement le même argumentaire, en leur disant, « Si tu vends le produit, tu auras une commission dessus, tu vas te faire de l'argent, tu vas gagner ta vie. » Et ensuite, une fois que le produit est vendu, ils reçoivent une petite commission. Bien entendu, par rapport au mec qui est tout en haut de la pyramide, ils ne touchent que dalle. Voilà. Et là, tu vas me dire, « Mais c'est la même chose. » Et non, c'est différent. Et la différence, c'est le produit. Ils sont rémunérés sur le produit qu'ils vendent et non pas sur la personne qu'ils recrutent. Et ça, c'est légal. Alors, on est d'accord, la frontière entre la légalité et l'illégalité est très mince. Tu vois, ça fait un peu grincer les dents. C'est un peu comme un mec de 50 ans qui coucherait avec une nana de 16 ans consentante. Tu vois, c'est légal, mais tu ne peux pas t'empêcher de trouver ça dégueulasse. Tu vois, cette comparaison est terrible. Je suis désolé. Alors, eux, ils n'utilisent pas le terme « vendre ». Ils utilisent le terme « recommandation ». Effectivement, ils ne vendent pas eux-mêmes le produit. Ils n'ont pas de stock. Donc, ils ne font qu'en parler et t'inciter à acheter le produit. Alors, évidemment, ça, ça fait partie de la con parce que quand tu dis à quelqu'un « je vends quelque chose », c'est un peu une connotation négative. Tu vois, vendre, c'est un petit peu agressif. Tu vois, par contre, le terme « recommandation », « recommander », là, tu vois, c'est direct un peu plus gentil. C'est un euphémisme, tu vois. C'est quelqu'un qui te recommande quelqu'un. Ça va être un ami, un copain. C'est un conseil. C'est pour te rendre service, en quelque sorte, tu vois. Donc là, ça, ça fait partie un peu de la com aussi. Donc là, ce que font nos amis, en fait, ça s'appelle du MLM pour « Multi-Level Marketing ». Tu as vu, je te mets l'accent et tout, en plus. Donc, en français, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire du marketing multi-niveau. Et ça, encore, c'est légal en France. OK ? Ce n'est pas interdit. C'est tout à fait légal. Tu as le droit de faire du MLM, de gagner ta vie comme ça. Alors là, ça s'appelle du MLM voyage, mais c'est applicable à plein d'autres trucs. Tu as peut-être déjà vu ça. C'est applicable, par exemple, aux produits cosmétiques, aux produits bio. Il y a un truc très connu qui s'appelle « Herbalife ». Voilà, c'est du MLM, c'est du marketing réseau. Maintenant, nous allons voir le MLM voyage en quoi ça consiste exactement. Alors, accroche-toi parce que ça va être un petit peu compliqué. En fait, tu achètes un abonnement qui te donne le droit d'avoir des réducts sur des voyages sur une plateforme. Alors, ce n'est pas vraiment des voyages, mais on verra ça après. Et tu as aussi le droit de recommander cette plateforme à des personnes, c'est-à-dire à leur faire acheter cet abonnement. Et à chaque abonnement que tu auras réussi à vendre, tu toucheras une commission. Alors, attention, c'est bien une commission. Tu ne touches pas le prix de l'abonnement. OK ? Donc, tu vas toucher une commission une fois. Par exemple, tu vends un truc, tu vois là, tu vends cet abonnement à une personne, tu gagnes 10 euros une fois. Moi, je dis un prix comme ça, juste pour exemple. Et si ensuite, cette même personne que tu as parrainée arrive à vendre un abonnement, tu vas aussi toucher un petit bonus sur sa vente. Et à partir d'un certain nombre de personnes à qui tu auras vendu un abonnement, par exemple, 3, 4, 5, 10, et tu recevras une petite rente journalière. Tous les jours, tu recevras un petit peu de sous. Voilà, alors là, je simplifie, mais suivant les sociétés, parce qu'il y a plusieurs sociétés qui font ça, le système de rémunération est plus ou moins compliqué, c'est un bordel, tu ne peux pas imaginer, il y a des bonus partout. Enfin bref, c'est un truc de malade pour réussir à comprendre. Ce que tu dois comprendre à la base, c'est que plus tu reculnes de gens, plus tu toucheras de l'argent. Enfin, plus tu recommanderas d'abonnement, plus tu toucheras de l'argent. Voilà, on reste dans la légalité toujours. Tiens, je te donne un autre exemple. Généralement, ces sociétés, il y a plusieurs niveaux d'abonnement. Tu vois, il y a le basique, le super et le premium. Bien évidemment, le basique est le moins cher, le premium est le plus cher. Donc, plus tu vends un abonnement cher, en fait, plus ta commission sera importante. Normal, quoi. Mais alors, ces abonnements, combien ils coûtent ? Parce que c'est peut-être une bonne affaire, après tout. Eh bien, ces abonnements, ça coûte entre 35 et 130 euros. Tu vois, tous les mois, au minimum, tu payes 35 euros pour voyager, peut-être, une fois dans l'année pour avoir des réduits pas terribles. enfin, elles sont pas mal, on va voir ça un peu plus tard. Mais bref, voilà, 35 euros comme ça, tous les mois. Alors, il y a un autre truc, par exemple, tu peux faire acheter son séjour à un ami directement en lui filant ton lien vers la plateforme. Comme ça, tu toucheras aussi une commission. Mais là, attention, la commission, c'est pas un pourcentage sur le prix du séjour. C'est un pourcentage sur la marge que se fait la société sur le prix du séjour. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est, est-ce que c'est un bon plan ou est-ce que c'est une arnaque ? Eh bien, j'ai envie de te dire que c'est un peu malhonnête et pas qu'un peu, en fait. En vrai, on te fait miroiter de l'argent facile, on te dit que tu vas gagner ta vie assez facilement, que ça va être peinard, ça va se passer comme ça. Mais c'est pas ça du tout. Le MLM, le marketing réseau, c'est un vrai métier, ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas facile de vendre quelque chose à quelqu'un dont il n'a pas besoin. Tu vois, ça ne se fait pas comme ça. En plus, là, on parle d'un abonnement. Dis-toi, le mec, tu dois lui dire que tu vas payer tant par mois. Donc, c'est assez compliqué. Surtout en ce moment, avec le coronavirus, tu proposes une plateforme de voyage, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, les commissions sont ridicules aussi, donc c'est dur de trouver des gens et tu ne touches pas à grand-chose. C'est très difficile de se faire un salaire avec ça. C'est pratiquement impossible, en fait. Alors, quand je dis pratiquement impossible, j'exagère quand même un peu parce que c'est quand même faisable. Je connais des gens qui gagnent leur vie avec le MLM. Alors, ce n'est pas du voyage, je ne sais pas ce qu'ils font exactement, mais c'est du MLM, ils gagnent leur vie. Enfin, apparemment, ils gagnent leur vie parce que ça aussi, il y a des gens qui font croire qu'eux, mais en fait, non. Mais, c'est possible. Il y a quand même des gens qui arrivent à bien gagner leur vie avec le MLM. Ils ont réussi à monter dans la pyramide et une fois, tu es quelques niveaux au-dessus, ça peut aller bien. Mais, c'est très, 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 très difficile, j'insiste, de monter. Généralement, la plupart des gens se trouvent tout en bas de la pyramide et quand tu es tout en bas de la pyramide, tu en prends plein la gueule. Tu perds plus d'argent que tu n'en gagnes. Voilà, le MLM, c'est un métier, c'est même un outil. En fait, si tu ne sais pas t'en servir, ça ne marchera pas. point. Je te garantis que même en sachant comment ça servir, ce n'est pas facile, il faut bosser, il faut charbonner comme un malade. Ce n'est pas juste en boostant des publications comme ça que ça va marcher. Alors, les plateformes comme ça et les gens qui essaient de te recruter, ils ont un argument, ils te disent oui, mais au bout d'à peine 3, 4 ou 5 personnes, ton abonnement, il est autofinancé, c'est-à-dire que tu touches assez d'argent pour financer ton abonnement. Mais déjà, il faut que ces personnes restent. Et ensuite, 4 ou 5 personnes, ce n'est pas facile à trouver. Je te garantis que même ça, ça paraît peu, mais c'est hyper compliqué à trouver. Ensuite, l'autre chose qui n'est pas très propre, c'est qu'il faut savoir les gens qui sont à voir, les gens qui tombent dans ce panneau, c'est des gens qui ont besoin d'argent. C'est des gens, ils n'ont pas beaucoup de sous et là, on leur fait miroiter quelque chose de facile, l'argent facile. Donc, ils tombent dedans et déjà qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, en plus, ils payent un abonnement tous les mois et ils ne gagnent pas l'argent, ils en perdent encore plus. C'est un truc terrible. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire ? pour gagner de l'argent, ils vont chercher aussi d'autres personnes dans le besoin pour leur faire perdre de l'argent pour eux en gagner. Tu vois, c'est un système vicieux, en fait. Il ne faut pas, c'est un cercle vicieux. Je trouve ça un peu dégueulasse, en fait. Pour être clair, c'est mon truc. En fait, c'est comme si tu chopais un virus, tu vois, on y est en plein dedans, en plus. C'est comme si tu chopais un virus et là, tu ne sais plus quoi en faire et donc, tu cherches vite quelqu'un pour lui refiler. C'est comme dans le jeu Bomberman, je ne sais pas si tu connais ce jeu, c'est des petits bonhommes qui posent des bombes comme ça, tu dois faire exploser les autres joueurs et des fois, tu chopes des maladies et pour te débarrasser de ta maladie, il faut toucher un autre joueur. Et là, c'est ça. En fait, les bengues te courent après avec leur maladie et toi, tu cours devant pour essayer de leur échapper pour ne pas qu'ils te la refilent. Tu vois, quand tu es sur Instant, en fait, que tu tombes sur ces publications, si tu regardes le profil des personnes qui font du MLM, du marketing réseau, tu vas te rendre compte que la plupart, en fait, ils n'ont même pas un gros réseau. Alors, on va parler en termes de followers, ils ont genre des fois, entre 0 et 500 followers, pas plus, 200 followers. Après, ça ne veut un peu rien dire parce que tu peux avoir peu de followers et être bon en marketing réseau mais ça, ça a quand même, il y a une causalité, tu vois, c'est relié. si tu n'as que 200 followers à 150, tu ne vas pas réussir à vendre beaucoup ton truc. Même sans ça, quand tu regardes leurs publications, alors, il faut savoir qu'ils ont tous des noms avec travel ou voyage dedans. Ça, c'est obligé, ils font du MLM voyage donc, il faut qu'ils disent, voilà, moi, je parle voyage, viens me voir. Mais, si tu regardes en plus leurs publications, leurs fils d'Instagram, ils ont très peu de photos et il y en a même, ils n'ont même pas de photos de voyage dedans. Ils ont 3, 4 photos et ils ne voyagent pas. En fait, c'est des gens qui bossent soi-disant pour le voyage et qui ne voyagent pas. Et quand ils ont des photos de voyage, en fait, il n'y a rien. Voilà, c'est des photos, en fait, ce n'est pas leurs photos, c'est des photos libres de droit, c'est-à-dire des photos que tu trouves comme ça sur Internet. Souvent, c'est des plages avec un palmier et voilà, ils postent ça et voilà. Mais eux, en fait, ne voyagent pas. Et ensuite, je continue sur ma comparaison avec un virus et une épidémie. Quand tu cliques sur une de ces publications et que tu regardes les quelques commentaires, alors des fois, il y en a quelques-uns, des fois, il n'y en a pas beaucoup. Pareil, il n'y a pas beaucoup de likes aussi. Ça aussi, si tu payes une publication, je ne sais pas, imaginons, on booste la publication à 30 euros et que tu n'as que 3 likes sur la publication, tes 30 euros, ils sont morts. Voilà, si moi, par exemple, je booste une de mes publications, une de mes photos pour gagner des vues, si je paye 30 euros, je vais avoir genre 2000 likes en plus sur la photo. C'est des vrais likes, ce n'est pas un truc, c'est vraiment des gens, ils voient ta publication, ça leur plaît et ils like tout simplement. Et des fois, ils s'abonnent à ton statut, enfin, à ton profil plutôt quand ils sont intéressés. Mais voilà, si tu n'as que 3 likes ou une cinquantaine sur une publication boostée, c'est mort. C'est raté, tu as perdu, tu fais de la publicité pour rien en gros. Donc pardon, là, je me suis un peu écarté. Donc oui, je te parlais de virus. En fait, quand tu cliques sur la publication, tu regardes les quelques commentaires qu'il y a, en fait, il y a deux sortes de commentaires. Il y a les gens qui sont intéressés, ceux qui disent « Ah, j'aimerais bien avoir plus d'infos ». Alors ça, c'est ceux qui vont probablement tomber dans le piège, c'est dommage pour eux. Chaque fois, moi, j'ai envie de leur écrire « Non, surtout, fais pas ça, tu vas te retrouver dans la merde ». Mais bon, je ne le fais pas, tout le monde a le droit de gagner sa vie comme il veut. Sauf qu'on sait un peu mal, c'est un autre sujet. Et donc, il y a ce style-là de personnes, celles qui sont intéressées et il y a celles qui mettent généralement des commentaires, des petits commentaires du genre « C'est génial » ou juste des émoticônes, tu vois, des flammes, des smileys avec des cœurs dans les yeux. Et ça, généralement, en fait, ce sont des personnes qui ont aussi le virus. Donc, tu cliques sur elles et tu vas sur leur profil, généralement, encore une fois, il y a toujours « Travel » ou « Voyage » quelque chose et tu te rends compte que ces personnes font la même chose. ils font aussi du MLM. Alors, ils ont très peu de followers aussi. Et si tu regardes leurs commentaires sur les publications, tu retombes sur des personnes qui ont des petits commentaires « Ah ouais, c'est trop bien, ça a changé ma vie. » Tu vas sur leur publication et c'est pareil. Et c'est un cercle comme ça. Et ils sont tous comme ça, en rond, comme ça, à se caresser les fesses, à se dire « Ah, c'est bien ce que tu fais. » Mais en fait, ils sont tous dans la merde. Bon, maintenant, parlons du produit en lui-même. Est-ce que c'est intéressant ? Ça pourrait être sympa, le truc. Alors, le produit, c'est quoi ? C'est un abonnement qui te donne des réductions à des soi-disant voyages. Mais ce ne sont pas des voyages. Ce sont des séjours dans des hôtels de 4-5 étoiles, des hôtels de luxe où tu restes à l'hôtel. Ce n'est pas du voyage. Ce ne sont même pas des vacances. Ce n'est rien. Tu restes à l'hôtel. Alors, OK, c'est des hôtels superbes avec piscine et tout, mais tu ne fais que ça. Tu ne visites pas. Il n'y a pas d'échange culturel. Tu ne sais pas ce qui se passe dehors. Tu peux aller dans n'importe quel pays, mais tu ne découvres absolument pas le pays. Donc, déjà, ce n'est pas du voyage. Après, si c'est ton truc de rester à l'hôtel pendant 7 jours, et de ne pas bouger de l'hôtel, pourquoi pas ? J'ai envie de dire je ne te juge pas, mais je te juge un peu quand même. Tu es un con. Pardon. Mais bon, ce n'est pas ma vision du voyage. Mais si ça t'intéresse, pourquoi pas rester à l'hôtel 4 jours ne va rien foutre. Pourquoi pas ? Maintenant, tu vas voir au prix où ils sont, tu as plutôt envie de rester à l'hôtel pour en profiter. Alors maintenant, on va prendre un cas concret. on va prendre un gars qui fait du MLM Voyage. Alors, je vais cacher son nom. On va l'appeler Tartampion. Alors, Tartampion, il fait du MLM Voyage. Je ne pense pas que ça marche pour lui, mais enfin, bref, il en fait quand même. Donc, qu'est-ce qu'il nous propose ? Alors là, Tartampion, il nous propose une semaine en mars à Las Vegas dans un hôtel 5 étoiles. Sur Booking, ça coûte 1641 euros et lui, sur sa plateforme voyage, ça coûte 1260,51 euros. Soit une économie de 380,49 euros. Alors, tu vas me dire, l'économie est quand même pas mal. Ça fait plus de 300 euros l'économie. C'est quand même assez sympa comme économie. Mais bon, je te rappelle que tu payes un abonnement pour utiliser ça. Cet abonnement, il est à 30 euros minimum. Donc, 30 euros minimum pendant 12 mois, en un an, ça te fait 360 euros. Donc, en fait, tu fais qu'une économie de 20 euros. C'est déjà un peu moins intéressant. Maintenant, un autre exemple. Tu vas voir, celui-là, il me fait vraiment marrer. Une semaine, 5600 euros. 5600 euros l'achat, moi. T'imagines le truc 5600 euros une semaine dans une putain de chambre d'hôtel. Mais c'est ouf. C'est qui peut payer ce prix-là, quoi ? Qui va payer 5600 euros une chambre d'hôtel, quoi ? Alors, je vais être totalement honnête. C'est pour maximum 6 personnes. Mais merde, il faut quand même réussir à trouver 6 potes qui sont prêts à payer plus de 900 euros, quoi, pour rester dans un putain d'hôtel. Non, mais moi, franchement, ce prix-là me troue le cul. Et encore une fois, c'est 100 billets d'avion. 5600 euros une chambre d'hôtel, quoi. Mais moi, à ce prix-là, mais à billets d'avion inclus, je crois que je peux vivre entre, allez, on va dire, 5 mois, par exemple, au Pérou, tu vois, dans un pays en voie de développement, quoi. Tu payes ton billet d'avion et après, avec ce qui te reste, voilà, tu peux vivre, tu peux voyager partout dans le pays et tout, pendant, voilà, pendant 4-5 mois, quoi. Tu vois, dans les pays en voie de développement, vivre un mois, c'est entre 900, on va dire, à 900, 1000 euros, quoi, par mois. Et là, juste une semaine dans une chambre, en autre. Je n'en reviens pas, tu vois, je suis sur le cul, quoi. Et ça, tu vois, c'est un autre point important aussi, c'est que c'est des trucs, c'est des séjours de luxe, en fait. Et des séjours de luxe, c'est vachement dur à vendre. En fait, tout le monde ne peut pas se permettre. Même avec une réduction de 200, 300, 500 euros, on va dire, les gens ne peuvent pas se permettre de payer ce prix-là, en fait. Ce n'est pas possible. Donc, tu vas avoir hyper de mal à vendre ton truc, quoi, tout simplement. Pas seulement le séjour, mais aussi à vendre un abonnement, quoi. C'est même avec ces réduques, les gens normaux, les gens comme moi, comme toi, qui regardent cette vidéo, on ne peut pas mettre ces prix-là dans des séjours. Alors, évidemment, ils ne sont pas tous à plus de 5000 euros, il y en a des moins chers à 1000 euros et tout, mais même à 1200 euros, sans billet d'avion, mais c'est hyper cher, quoi. C'est un truc de fou. C'est, enfin, moi, voilà, moi, moi, ce prix-là, c'est le prix d'un voyage entier dans un pays, quoi. 15 jours, un truc comme ça, avec billet d'avion inclus, évidemment, mais juste payer ça pour un séjour à l'hôtel, ce n'est pas possible. Ensuite, un autre problème, c'est que les gens qui achètent des séjours comme ça à plus de 5000 euros, ces gens-là, ils ne traînent pas sur Instagram. tu vas pas pouvoir les recruter sur Instagram, tu vas pas les trouver, ils ont autre chose à foutre. Et l'autre chose qu'ils ont à faire, c'est gagner de l'argent. Donc, voilà, ces gens-là, on n'a rien à foutre d'Instagram. et surtout, un mec qui peut payer à sa famille de 6 personnes, voilà, on va dire, un couple avec 4 gamins, qui peut payer plus de 5000 euros un voyage, un séjour dans un hôtel, je te garantis qu'une réduction de 200 euros, il n'en a rien à foutre. tu vois, il s'en fout, il a tellement d'argent qu'une réduction de 200 euros, c'est rien. C'est comme si toi, on te disait, pour acheter ton pain, je te fais une réduction de 1 centime, tu vois, tu n'en as rien à foutre, c'est rien du tout. Donc, voilà, c'est là aussi une autre difficulté du MLM voyage, c'est que, en fait, la cible, ça ne s'adresse pas à tout le monde. La cible, généralement, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi. D'ailleurs, les gars, et les nanas, d'ailleurs, plus généralement, c'est des femmes qui font du MLM voyage, alors là, encore une fois, je ne parle que du voyage, qui font du MLM voyage comme ça, ils ne communiquent pas sur le voyage, ils ne communiquent pas vraiment sur les séjours, ils communiquent sur le moyen de te faire de l'argent, c'est sur ça, ils communiquent sur la rémunération, en fait, tu vois, là, pas du gain. Hop, désolé si le cadre a un peu changé, mais j'ai dû changer la batterie en catastrophe, c'est une vidéo assez longue à tourner, ça fait une heure que j'y suis là, mais bon, ne t'inquiète pas, on a bientôt fini. Donc, où j'en étais ? Alors, oui, la communication, donc comment je sais ça qui communique surtout sur le gain, en fait, c'est parce que j'ai moi-même été contacté par un gars qui faisait du MLM voyage, qu'on s'était rencontré au salon du Blogueur Voyage, alors oui, ça existe, le salon du Blogueur Voyage, et voilà, on avait fait connaissance et on avait échangé nos coordonnées, nos mails, Facebook, etc. Et un jour, il me contacte comme ça, sur Messenger, il me dit, j'aurais envie de te parler d'un truc, tu vas voir, c'est intéressant, c'est un nouveau truc sur le voyage, c'est en train de monter, c'est à la mode, tu vas voir, c'est vachement intéressant, moi je lui réponds, mais écoute, pourquoi pas, tu sais, moi je ne suis pas très au courant des phénomènes de mode, mais si ça peut être intéressant, pourquoi pas, tu vois, je m'imaginais, genre une nouvelle façon de voyager, voyager pas cher, un truc comme ça, un truc inédit, donc je me suis dit, pourquoi pas, quoi. Donc, on se retrouve sur Zoom, en fait, et on échange les petits saluts habituels et tout, et là, il commence à partager son écran, et il me fait toute une présentation, alors, il faut savoir que leur présentation, ils ont tous la même, c'est, voilà, c'est un truc qu'on leur envoie, c'est ce qu'ils appellent la formation, tu vois, dans les publications Instagram, tu vois, formation assurée, la formation, c'est ça en fait, on t'envoie un slide pour communiquer avec les gens, donc, enfin, un slide, plusieurs slides, en fait, c'est une démonstration, donc là, voilà, ils me montrent le truc, bon voilà, t'as des réductions sur les voyages et tout, machin, voyages de luxe, et tu peux gagner de l'argent, alors là, il m'explique tout son plan de rémunération, voilà, à partir de tant de personnes, tu touches tant, machin, truc et tout, bon, autant te dire que je n'étais pas du tout intéressé, donc c'est ce que je lui ai dit à la fin, moi, ça ne m'intéresse pas du tout, surtout que le mec me parlait, voilà, de voyages de luxe, des trucs comme ça, et bon, il serait allé voir deux minutes sur mon blog, il aurait très vite compris que moi, les voyages de luxe, ce n'est pas du tout mon truc, rester à l'hôtel, je n'en ai rien à foutre, ça ne m'intéresse pas, donc, tout simplement, il s'était trompé de cible, après, il n'était pas mauvais au niveau communication, il était quand même assez fluide et tout, on voyait qu'il faisait ça depuis un petit moment et qu'il arrivait à communiquer dessus, il était assez à l'aise, mais voilà, il s'était planté de cible, moi, ça ne m'intéressait pas, puis alors, comme argument aussi, à un moment, il me sort, oui, voilà, il y a des stars qui font ça, ils ont des millions et tout, truc, moi, je n'en ai rien à foutre, des stars qui gagnent des sous, grand bien leur face, mais voilà, moi, je m'en fous, bref, je lui dis merci, mais non merci, voilà, au revoir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, alors, si tu ne connaissais pas le MLM Voyage, maintenant, tu sais ce que c'est, alors, pour résumer, oui, c'est légal, est-ce que c'est une arnaque, non, ce n'est pas une arnaque, mais ce n'est pas terrible, quoi, ne crois pas les gens qui te disent que tu vas gagner de l'argent avec ça, non, il y en a très peu qui arrivent, voilà, l'argent facile, ça n'existe pas, si tu veux gagner de la thune, il faut bosser, un point, c'est tout, quoi, les mecs, comme Elon Musk, Bill Gates, enfin, les mecs comme ça, quoi, alors, maintenant, ils vivent de la rente, mais, un jour ou l'autre, dans leur vie, ils ont bossé énormément, ils ont bossé comme des dingues, ils ont charbonné, les mecs, c'est pour ça que, maintenant, ils sont millionnaires, mais gagner des millions avec le MLM Voyage, ce n'est pas possible, à moins que tu sois tout en haut de la pyramide, là, là, si c'est toi, le mec, qui a inventé le produit, tu vois, là, tu te fais des millions, il n'y a pas de problème, mais généralement, tu es tout en bas de la pyramide, et toi, à part donner des sous, tu ne gagnes pas grand-chose, si tu arrives à ne gagner, ne serait-ce que 150 euros par mois, c'est déjà très bien, parce que, voilà, je n'ai pas parlé des chiffres, des commissions, mais c'est des trucs ridicules, c'est de l'ordre de 10%, des trucs comme ça, 10, 15%, ah bon, après, quand tu montes, tu as un peu plus de rémunération, mais bon, encore une fois, monter, c'est compliqué, enfin, bref, voilà, donc, moi, je te conseille un truc, tout ce qui est MLM, voyage, ou autre chose, autre MLM, si tu n'as pas la fibre du marketing, tu vois, ne le fais pas, c'est, non, c'est, c'est pas facile, c'est un vrai métier, encore une fois, il y en a qui arrivent à gagner leur vie comme ça, mais c'est pas simple, voilà, je t'encourage à partager cette vidéo, parce qu'on ne va pas se mentir, celle-là, elle est quand même utile, tu vois, c'est pas comme quand je raconte ma vie ou quoi, là, voilà, il y a des gens qui peuvent se faire avoir, penser qu'ils vont gagner, gagner de l'argent, encore une fois, ça cible les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui sont dans le besoin, et ils n'ont pas besoin de, voilà, d'avoir un abonnement comme ça, ça peut être n'importe qui, ça peut être un ami à toi, ça peut être ta soeur, ton père, qui tombe dans le piège, donc voilà, il faut en parler, il faut partager cette vidéo, alors lâche un pouce bleu aussi, un commentaire, etc., et voilà, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, moi je ne fais pas du MLM voyage, je ne poste que des photos de voyage, des vraies photos qui sont les miennes, et voilà, tu trouveras tous les liens en description, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo, et en attendant, explore des courts voyages, à plus ! once, google, on est la fin, oh, on est la fin. Cuшей deze vidéo !